Toute douleur qui ne détache pas est une douleur perdue. Par rapport à la souffrance, aujourd'hui tu as deux options. La première, c'est d'exister à travers la souffrance et de te définir par elle. D'être une victime en exposant tes traumas, tes blessures comme des trophées. La deuxième option, évacuer la souffrance. Faire comme si elle n'existait pas et chercher à être bien, confortable à tout prix. Pour moi, aucune des deux options ne convient. Pourquoi ? Parce que la souffrance est consubstantielle à la vie. Elle fait partie de la vie. Je ne connais pas un enfant, un adulte, une personne âgée qui n'ait pas dû faire face à la maladie, aux doutes, à la douleur. En réalité, la souffrance est au cœur de nos vies. Et si nous choisissons d'apprendre d'elle, nous pouvons gagner en humanité. La souffrance nous réveille. Elle est comme une alarme au milieu de la nuit qui nous tire de notre sommeil. Elle nous tire de notre inconscience. Tout d'un coup, elle fait irruption dans nos vies, cette souffrance, pour nous obliger à ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi ? Sur la réalité qu'on ne voulait pas voir. Cette réalité qu'on refusait et qui, tout d'un coup, est là comme une évidence et qu'on ne peut plus fuir. A partir de là, nous pouvons avancer et envisager de construire autre chose. Nous devenons alors capables de nous désidentifier de qui nous croyions être. Nous devenons alors capables de nous détacher de tout ce qui avait tant d'importance, de tout ce sur quoi nous avons mis tant d'efforts et tant d'énergie, mais qui finalement sont toutes des choses ou des personnes qui sont amenées à passer, à changer et à disparaître. C'est cette idée si chère aux bouddhistes de l'impermanence. Parce que je suis conscient de l'impermanence, je peux m'attacher à ce qui a du sens. Me détacher du matériel, du visible et du temporel pour m'accrocher davantage à ce qui nous rend digne, à ce qui nous rend humains, à ce qui a du sens, à ce qui est précieux. Ça nous rend plus libres, plus résilients et plus adaptatifs. Parler de la souffrance, c'est aussi penser à la souffrance des autres. Et à chaque fois que je m'intéresse davantage à la souffrance de l'autre qu'à la mienne, la mienne diminue, rétrécit. Et je la trouve bien petite à l'échelle des souffrances de la planète et de toutes les crises qui nous entourent. Ce qui m'interpelle en tant que philosophe aujourd'hui, c'est que c'est devenu étrange, bizarre, de pouvoir donner sa vie pour faire reculer la souffrance autour de soi, dans son pays, dans son quartier ou dans sa ville. Et pourtant, les grands hommes et les grandes femmes qui ont changé l'histoire l'ont tous fait à partir d'une transformation positive de leur souffrance, à partir d'une colère profonde, à partir d'une injustice vécue pour certains. Alors la souffrance a un lien profond avec l'idéalisme. C'est elle qui met les idéalistes en marche. Ces hommes et ces femmes qui vont trouver des solutions, se relier, se battre, pour que, autour d'eux, la souffrance recule. Ils la refusent comme l'abbé Pierre et peuvent mettre tous les moyens en œuvre pour qu'elle s'atténue. Et aujourd'hui, en tant que philosophe, je souhaite que cet idéalisme redevienne la norme. Maintenant, je vous propose une pratique pour se libérer de la souffrance, pour tourner son regard vers l'autre et que notre propre souffrance prenne moins d'espace. Vous choisissez un acte de générosité que vous allez faire pour quelqu'un d'autre que vous.